Le Chénet en Ile-de-France. Comme tous les matins, ce trio de choc s'adonne à une séance de sport. Ce sont des policiers. A la tête du groupe, Patrick, maître chien à l'unité canine du Chénet. A ses côtés, Christian, son adjoint. Et celui qui aujourd'hui mène la course, c'est Lipton, un berger belge de 3 ans. Lipton est un chien pisteur. C'est-à-dire qu'il est spécialisé dans la recherche aux personnes. Car au même titre que leurs collègues sur deux jambes, dans la police, certains animaux ont de véritables missions. Allez, tu cherches, tu cherches, allez ta piste. Les chiens de recherche sont parmi les spécialités les plus rares. Il n'y a que 6 équipes cynophiles dédiées à ces recherches en France. Les chiens qui les composent sont la fierté de leur maître. C'est des chiens à fort potentiel, autant sur le plan physique, que psychologique. C'est des chiens qui sont endurants, qui sont très sportifs. C'est un chien qui s'adapte énormément. Et c'est ce qu'on appelle, nous, c'est des bosseurs. Voilà. C'est la Rolls du chien de sport, du chien de travail, quoi. Ce qu'on appelle plus communément le chien de piste, c'est la recherche, l'exploration, le pistage. Donc c'est la recherche de personnes disparues à pied. Cherche ! Mineurs en fugue, personnes fragiles qui s'échappent d'hôpitaux ou de centres psychiatriques, mais aussi criminels. Les chiens sont sollicités pour tous les profils. Allez gros, tu bosses ! Le chien de piste peut tracer une personne victime. Il peut également tracer une personne auteur d'infraction, de délit ou de crime. Ces enquêteurs hors normes, la police les considère comme membres à part entière. Ces chiens sont enregistrés dans les effectifs. Il a un matricule police, comme nous. Il fait part entière du cheptel canin national. Il a une matricule 52-10. Sous-titrage Société Radio-Canada